Salut les amis, c'est Jojol, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de vous présenter le réveil, qui regroupe énormément de fonctionnalités. Franchement, vous allez kiffer, j'ai jamais vu ça. En gros, c'est cet objet qui se nomme LimeTrick, qui s'alimente avec un câble micro-USB vers USB, et qu'il faut brancher sur un adaptateur USB. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un réveil connecté, c'est-à-dire connecté à votre smartphone. Vous téléchargez l'application LimeTrick Time, qui est gratuit sur iOS et Android. Vous allumez le réveil, vous connectez ensuite le smartphone avec le réveil en Wi-Fi, puis le tour est joué. Déjà de base, bien entendu, sur un réveil, on nous affiche l'heure. Sur l'application, vous avez la possibilité de choisir le format de l'heure, 12h, 24h. On peut, si on le souhaite, afficher les secondes. On peut faire clignoter les deux points au milieu. Et on peut même rajouter et créer nous-mêmes une image animée à gauche de l'heure. Et là, franchement, vous avez beaucoup de choix. What ? Ils sont sérieux ? Ils ont mis carrément un pénis. Il y a un couple en train de faire machin, machin. Tiens, il y a Apple logo, tiens, on va prendre ça. Hop là, petit changement super rapide. On le sait, je vous apprends rien. Un réveil, c'est fait aussi pour vous réveiller. Merci Jojol pour cette information super importante, ça nous a changé la vie. Bref, sur l'application du smartphone, vous avez la possibilité d'activer une alarme. Mais c'est aussi possible de le faire directement sur l'objet à l'aide des boutons qui se situent en haut. Franchement, c'est très intuitif et facile à comprendre. Alors ok, ce réveil donne l'heure, il vous réveille, mais pas que. Et je pense justement que si vous avez un petit peu regardé depuis le début le réveil, il y a quelques petits trucs qui se sont affichés. Sur ce réveil, vous avez aussi la possibilité d'avoir la radio. Si vous voulez choisir la radio que vous voulez écouter, ça se passe directement sur le smartphone. Vous avez aussi la possibilité de déclencher la radio automatiquement lorsque le réveil sonne. Et on peut également modifier le volume en utilisant les boutons volume qui se situent à gauche de l'appareil. De plus, cet appareil peut être utilisé comme enceinte Bluetooth. Pour cela, vous activez le Bluetooth du réveil à l'aide de l'application. Et le tour est joué. Vous pouvez lancer une vidéo, une musique, et bien le son sortira directement du réveil. Et en ce qui concerne la qualité de son, franchement, elle est correcte. Et puis pour finir, la grande spécificité de ce réveil, c'est la possibilité d'installer énormément d'applications. Et franchement, vous avez vraiment de tout. Vous pouvez lui mettre la météo, une alerte quand vous recevez un mail. Il peut aussi faire défiler des informations comme des news, des messages Twitter. Vous avez vraiment de tout. Et en plus de cela, une grande partie des applications peuvent être réglables. Bref, vous avez énormément de possibilités. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on a la possibilité de voir en temps réel le nombre de followers, le nombre de personnes qui aiment sa page Facebook, le nombre d'abonnés. Et dès que vous avez une notification, ou par exemple, si vous avez une nouvelle personne qui s'ajoute sur l'un de vos réseaux sociaux, et bien vous avez directement l'information qui s'affiche sur le réveil. Franchement, ça peut être une déco sympa pour des Youtubers, ou encore quand on est commerçant, si on a un magasin réel. On finit cette vidéo avec des points importants à savoir. Vous avez en haut des boutons qui permettent tout simplement de naviguer entre les applications. Si vous voulez modifier le rang, ça se passe directement sur le smartphone. Et si vous souhaitez interagir avec l'application pour avoir des informations supplémentaires, il suffit tout simplement d'appuyer sur le bouton au milieu. Et ouais, c'est vraiment pas mal du tout ce truc ! Ensuite, pour l'alerte des notifications, vous avez la possibilité de rajouter un son qui peut être personnalisé. Derrière l'appareil, vous avez un port mini jack, donc vous avez la possibilité de brancher par exemple une enceinte supplémentaire. Point important, le réveil n'a pas besoin d'être connecté constamment avec le smartphone, puisqu'il va se connecter directement sur la borne Wi-Fi de chez vous. Le smartphone est juste là pour la configuration, pour modifier les réglages et pour ajouter des applications. On passe ensuite au point négatif que je tiens quand même à vous signaler. Tout d'abord, son prix, c'est un réveil qui coûte assez cher. Il faut compter environ 170€. Oui, en effet, c'est pas donné. Après, on n'a pas la possibilité de l'utiliser en tant qu'enceinte Bluetooth à l'extérieur, puisqu'il n'y a pas de batterie qui est intégrée dedans, à part si vous vous amusez à l'alimenter avec une batterie externe. Et pour finir, quand on a des notifications écrites, et bien je trouve que l'affichage est un petit peu trop rapide. Et du coup, pour la lecture, c'est pas forcément pratique. Et bien écoutez les amis, j'espère vraiment que cette vidéo sur ce produit, que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Si vous êtes intéressé par ce produit, je vous invite à aller dans la description. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de ce réveil. Pour ma part, je trouve que c'est un produit vraiment génial. Moi, je vais l'utiliser en tant que déco, je pense que je vais le mettre ici. Et ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous m'envoyez des tweets, tout sera affiché directement sur le réveil. Donc si vous m'envoyez des messages sur Twitter, vous risquez peut-être d'être dans une de mes futures vidéos. Bref les amis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501